Aujourd'hui, on va parler de l'état d'urgence, des périmètres de protection, aussi connus sous le nom de fan zone. Ça, c'est possible dans le cadre de l'état d'urgence aujourd'hui, mais dans un délai uniquement de 24 heures. Là, avec la loi, on l'étend à un mois. Et ça vous dit toute zone qui est susceptible de faire l'objet d'actes de terrorisme. Donc en fait, c'est à peu près partout. Ça peut être une gare, ça peut être un événement. Donc ça peut être des choses qui soient assez permanentes, finalement, et des choses qui soient très ponctuelles. Et le principal problème de ces périmètres de protection, au-delà de l'extension des délais, etc., c'est qu'on donne des moyens aux préfets d'organiser ça avec les policiers municipaux, qui n'étaient pas forcément prévus dans le dispositif auparavant, et surtout avec les agents de sécurité privés. Mais pas agents de sécurité privés en complément du dispositif policier. Non, à la place de policiers, pour faire les mêmes contrôles que les policiers. Donc des fouilles, des palpations. Alors que normalement, c'est censé être la prérogative de la police nationale et du service public. En tout cas, dans ce qui concerne l'espace public. Parce que là, on va empêcher des gens de circuler dans l'espace public s'ils ne se soumettent pas à la fouille. Et donc on voit comment, petit à petit, sous couvert de fautes de moyens, on vient introduire des agents de sécurité privés. C'est assez grave, parce qu'en 2015, c'est aussi 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, la sécurité privée. Donc vous voyez que ça peut intéresser des personnes. Et puis, pendant les auditions, on a vu le DGGN, le directeur général de la gendarmerie nationale, nous expliquer qu'il était très favorable au fait qu'il y ait des agents de sécurité privés, ce qui est bizarre pour un représentant du service public, mais pourquoi pas ? Et qui a expliqué concrètement qu'à la fin, il faudra aussi penser à armer les agents de sécurité privés. Comme ils vont potentiellement devenir des cibles face aux terroristes, il faut qu'ils puissent avoir le moyen de riposter. Voilà comment on est dans une fuite en avant, on a de plus en plus de gens qui sont armés. Donc moi, je suis très inquiet pour la suite des événements et je vous invite à vous mobiliser aussi sur cette question-là.